Je suis Patricia Nardini, professeure de tango argentin sur la côte basque. J'adore cet outil tango qui me permet d'offrir une palette de travail sur des axes comme le bien-être et la santé. J'ai donc depuis plusieurs années mené des ateliers de tango et santé auprès des institutions et notamment des EHPAD et au profit des personnes en situation de perte d'autonomie. Donc ce livre est un témoignage. C'est un témoignage de ce qui se passe au sein de ces ateliers et qui, je l'espère, éclaire également le versant tango thérapeutique. Je l'ai fait pour répondre aux demandes de Tanguero ou de gens qui me sollicitaient pour savoir comment faire des ateliers de ce type. Je souhaitais surtout raconter ce qui se passe au sein de ces ateliers, souhaiter raconter les moments d'émotion, les échanges que je peux avoir avec ces personnes, les souvenirs, les corps qui sont vieillissants, qui sont parfois sur des chaises roulantes, qui se déplacent parfois avec des déambulateurs et qui n'ont plus trop la possibilité de danser et qui pourtant, et qui pourtant avec ces ateliers vont se mettre à bouger dans le mouvement, à trouver du plaisir dans la pulsation musicale. Donc c'était aussi un espace pour offrir un outil de réflexion sur ce bel outil tango. L'univers tango, il est riche en musicalité et il me permet de naviguer sur des sonorités qui sont d'ailleurs familières aux personnes âgées que je côtoie. D'autant que la sensation de la danse à deux, ce n'est que retrouvailles pour ces personnes, elles ont toujours dansé et finalement c'est une mémoire qui est stimulée. Danser avec le tango, c'est dans un premier temps simplement marcher à deux, ensemble, sur le tempo. Et cette configuration à elle seule, elle apporte déjà un moment de plaisir parce que le ensemble signifie aussi se prendre par les bras, se prendre dans un abraso, se soutenir et il y a une espèce d'assurance ou de confiance qui se crée et puis on partage un moment délicieux en musique. Donc cette forme, ce lien, ces exercices que l'on propose, ils ne sont jamais imposés, ils sont juste insufflés. C'est une énergie qui va tracter le groupe. Dans ces ateliers, on va retrouver le plaisir de bouger, le plaisir de danser, de se laisser imprégner par le rythme, d'écouter, de sentir la pulsation, de participer ou pas, de danser, que ce soit assis, debout, seul, à deux ou en groupe. Les propositions sont variées, elles sont ludiques et elles permettent à l'intervenant qui connaît bien son outil tango de proposer des exercices qui vont être créatifs, qui vont être un petit peu ludiques et qui vont être assez variés pour ne pas être lassants. C'est vraiment un travail autour de l'outil tango, notamment un travail spécifique autour de la marche, de l'équilibre, de la mémorisation, de la concentration, du contrôle, de la gestion de l'espace, de l'écoute. Indéniablement, on note un apport sur la mobilité, sur l'estime de soi, sur le lien social, sur la mémoire, sur l'envie, sur l'envie de participer, sur le bien-être et évidemment, s'échange un moment de joie, de rire, de souvenir. Donc c'est un temps qui est un petit peu suspendu, c'est un temps privilégié. Finalement, cet outil tango, c'est un formidable moyen de prendre soin.